Assurément, nous pouvons continuer à citer les hauts faits de notre diplomatie, mais ce décompte n'aura d'intérêt pour nous que de rappeler que malgré les résultats indéniables engrangés, il nous faut encore continuer avec détermination et avec efficacité. A ce titre, je voulais juste annoncer, Monsieur le Ministre, ici et de façon non exhaustive, les quelques actions que m'inspirent la poursuite de notre politique diplomatique à laquelle vous avez inlassablement travaillé. Il s'agira, entre autres, de doter notre action diplomatique d'une stratégie d'influence en Afrique pour continuer à enregistrer encore d'autres succès. Il s'agira aussi de recentrer nos priorités sur une meilleure efficacité de notre politique en visant des objectifs spécifiques tels que le renforcement de nos relations de proximité avec nos voisins par l'importance que nous accorderons aux institutions d'intégration politique et économique, l'OMVS, l'OMVG, le CILS, l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, entre autres. Il s'agira également de définir et d'adopter une politique cohérente et efficace de placement de nos cadres au sein des organisations intergouvernementales. Il s'agira de définir une meilleure carte diplomatique pour l'adapter aux réalités géopolitiques et à nos priorités en matière de développement économique et social. Il s'agira enfin de travailler à un meilleur encadrement de la contribution de notre grande diaspora au développement économique et social de notre pays. Je dois m'arrêter un instant sur ce sujet crucial qui tient le chef de l'État et son gouvernement à cœur. En effet, la question de l'immigration occupe doublement nos esprits et doit en conséquence guider notre action vers deux directions. La première, vers la mise en place effective d'une politique hardie d'orientation des avoirs financiers des migrants vers l'investissement dans des secteurs productifs de l'économie nationale. La seconde, vers une politique novatrice et hardie de lutte contre l'immigration clandestine. En effet, à nos enfants qui affrontent la mer et souvent la mort, nous devons donner l'espoir qu'une vie meilleure est possible ici dans notre pays. Nous devons surtout déconstruire dans leur esprit le mythe d'une réussite qui ne serait possible qu'ailleurs. Déjà, des mécanismes de soutien et d'incitation ont été mis en place sous votre autorité, monsieur le ministre. Avec le secrétaire d'État Mouissa, dont je salue la jeunesse et l'engagement, nous continuerons à travailler à la formalisation de l'appui que l'État va consentir à sa jeunesse via ses structures dédiées telles que la DER, l'ADPM1, l'ANIDA, le PUDC, entre autres programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !